bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble des magnifiques katailleufs au kunafa avec trois farces différentes c'est parti pour la recette j'ai ici un paquet de katailleufs de 500 g comme vous voyez au début il est très compact on va l'ouvrir comme ça donc on essaye d'ouvrir les cheveux d'ange comme ici et ensuite je vais utiliser mon robot pour le hacher vous pouvez hacher les katailleufs avec la main seulement mais pour avoir des petites pièces je préfère utiliser le hachoir une fois la pâte de katailleufs est bien hachée comme la montre la vidéo j'ai 150 g de matière grasse j'ai le beurre et le beurre clarifié semaine je les fais fondre au micro ondes et ensuite je vais rajouter petit à petit à la pâte de katailleufs il faut bien l'imbiber avec le beurre comme ça lors de la cuisson elle va être très bien doré cette étape très importante une fois les pâtes de katailleufs bien l'imbiber comme ici on va la façonner je vais utiliser le moule à cupcake je vais le badigeonner légèrement avec le mélange de beurre et de semaine restant je prends une bonne quantité de pâte à katailleufs je la place sur chaque pièce ensuite je fais une petite ouverture au centre j'essaie de bien couvrir les bordures avec la pâte de katailleufs et laisser un petit trou pour mettre la farce dedans et je vais bien serrer avec un verre comme moi pour que la pâte soit bien aplatie et pour la première farce on va utiliser le fromage ricotta c'est très très bon avec les katailleufs la deuxième farce va être le chocolat à tartiner et la troisième j'ai ici des amandes et des noix de pécan que je vais hacher grossièrement une fois la farce est dedans on va la couvrir avec la pâte à katailleufs je prends une poignée de katailleufs et je la pose sur chaque pièce je commence par couvrir les bordures avec les katailleufs comme ça la farce va pas sortir et ensuite je vais bien serrer avec le verre pour avoir une pièce bien raffinée j'essaie de retirer aussi l'excédent de pâte qui va passer par là comme ça lors de la cuisson ça va pas brûler et je vais enfourner un four déjà préchauffé à 180 degrés environ 30 minutes de cuisson jusqu'à la bonne dorure il me restait de la pâte de katailleufs donc je vais réaliser une grande pièce une pièce moyenne j'ai un moule à tarte de 15 cm de diamètre j'ai posé une couche de katailleufs je commence par bien couvrir les bordures ensuite le centre et ensuite je vais bien serrer avec le verre et après je vais mettre des amandes et noix de pécan comme farce je vais poser une généreuse quantité de farce c'est très très bon j'ajoute un petit peu d'oeufs de fleurs d'oranger sur la farce ça donne un très bon parfum juste quelques gouttes et à la fin je vais couvrir avec la pâte de katailleufs et je serre bien avec ma main et je vais enfourner de la même manière voilà la sortie du four de mes katailleufs une très belle dorure dès la sortie je vais les imbiber avec le miel j'ai ici le miel qui est légèrement tiède j'ai rajouté une cuillère à café de deux fleurs d'oranger ça donne un très bon parfum et je vais mettre une cuillère à soupe sur chaque pièce ensuite je vais retourner mon plateau pour retirer le moula cupcake et je vais l'arroser aussi avec une cuillère de miel je la laisse de côté tiédir je ramène aussi la grande pièce je vais l'imbiber elle aussi avec le miel et le de fleur d'oranger et voilà le résultat et maintenant c'est parti à la décoration de ces petites pièces je vais utiliser la nutella je l'ai mis dans une poche à douille et je vais réaliser cette petite décoration ici c'est les pièces à ricotta j'ai mis un petit peu de nutella sur les côtés et pour différencier les autres pièces ici c'est celle de nutella j'ai couvert la surface avec le chocolat à tartiner et pour la dernière je l'ai laissé telle qu'elle est pour la décorer seulement avec les amandes et voilà la décoration dites moi ce que vous en pensez en commentaire vous aimez et pour la grande pièce j'ai mis en spirale comme ça le chocolat à tartiner et sur les extrémités j'ai mis des amandes que je les ai plongé dans le miel pour apporter une petite brillance à l'amande et j'ai ajouté aussi un petit peu de pistache et voilà le rendu c'était très très bon c'est 4 à soupe et c'est parti maintenant on va couper les pièces pour vous montrer l'intérieur la farce comment elle est on commence par celle de ricotta c'est excellent le ricotta marche très très bien avec les kataïef je vous conseille à les tester maintenant celle de chocolat à tartiner c'est une tuerie et à la fin celle aux amandes et noix de pécan le classique des kataïef avec des noix c'est super bon je vous montre aussi l'intérieur de la grande pièce qui a été généreusement rempli de farce de noix et de noix de pécan c'était sublime en tout cas nous à la maison on a vraiment kiffé ces gourmandises c'était très très bon surtout avec un verre de thé une dinguerie les amis voilà la vidéo d'aujourd'hui est terminée si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'oublie pas abonne toi et à bientôt pour une nouvelle recette ciao ciao